Depuis la belle époque où nous découvrions coup sur coup Strindberg, Ibsen ou Selma Lagerlof, nous n'avons pas été particulièrement attentifs à la littérature scandinave, qu'elle nous vienne de Norvège, de Finlande, de Suède ou du Danemark. Il n'est jamais trop tard pour s'initier à la sensibilité complexe d'un peuple. C'est pourquoi il convient de saluer la publication, aux éditions du Seuil, d'une excellente anthologie de la poésie suédoise, intégralement composée de belles traductions de Jean-Claurence Lambert. Le haut Moyen-Âge suédois voit un lyrisme assez voisin des pays germaniques et des légendes irlandaises, communauté du cosmos et de l'homme, transposition du réel en divin, héroïsme et moralité. Mais la Suède possède en plus un genre particulier, des lois provinciales rédigées avec un curieux esprit poétique. Injure Qu'un homme soit injurier de la sorte, tu ne vaux pas un homme, ton cœur n'est pas d'un homme, je vaux autant que toi. Ils devront se trouver à la croisée de trois chemins. Que vienne l'insulteur et non pas l'insulter. Il l'a donc mérité, plus ne pourra prêter serment ni témoigner pour homme ou femme. Que vienne l'insulter et non pas l'insulteur, Il criera trois fois, forfait, et marquera le sol, car d'autant plus grave, qu'il n'a pas osé maintenir ce qu'il a dit. S'ils viennent tous deux en armes, tous deux, si tombe celui qui fut insulté, La demi-amende il devra payer, s'y tombe celui qui fut l'insulteur. Le cas était grave, la langue a tué, mais reste impunie. Sont paroles injurieuses pour une femme, je t'ai vu chevaucher la barrière du pré, les cheveux emmêlés, pareils à un trôle, au crépuscule entre jour et nuit. Faisons un saut important et retrouvons-nous au XVIIIe siècle, tantôt mystique avec Jacob Fraise, 1690-1729, tantôt plus satirique et goût ailleurs, avec Carl Michael Bellman, 1740-1795. Jacob Fraise, sur Dieu. C'est en vain que de Dieu, la pure transcendance, la ternaire unité, la lumière absolue, tu tenteras de dire avec tes pauvres mots. Fais silence et prie donc. La prière en silence sera ta protection. Étais-tu avec lui au conseil quand les astres au matin s'allumèrent et que furent créées, orageuses les mers ? Que sais-tu sur le temps et l'ordre des nuages ? Où, quand, pourquoi, comment le monde prendra fin ? Nous nous perdons ici, nos pensées nous échappent. À Dieu seul appartient de dire ce qu'il est. Carl Michael Bellman, Épître 23 Ah, ma mère, dis-moi qui t'a envoyé au lit de mon père. Tu as allumé la première étincelle de ma vie. Misère de moi. C'est pour ce feu qui te brûlait que je porte ma douleur en trébuchant le long de mon chemin. Toi, tu folâterais sur ton lit et pendant que tu te rafraîchissais le sang, le mien, en toi, s'est mis à flamber. Ah ! Si tu avais eu serrure et verrou à ta virginité, à ta virginité, un cœur fidèle, je n'en veux mis foin de vous, mon père et ma mère. Je gis là dans leur ruisseau et je considère mes vieilles chaussures foin de ces godasses. La veste en loque, la chemise noire comme suit. Regardez ma cravate et cette tignasse de mouton, ma perruque et ce pied tortue. ça me démange partout. Venez m'aider debout, hop ! Venez m'aider debout, hop ! Tâtez mes mains maigres, froides et tremblantes au moindre bruit. Regardez-les, dépuisement à mes côtés pendres comme paille sèche. les yeux, les joues, tout ne tient que par décrépitude. Même ma langue n'a plus la force de chanter les joies que je connais, les joies et les douleurs de l'amour. et un pot plein et un pot plein. Mouillé ma langue, jus suave, teinté dans les verres, je suis un païen. Coeur, bouche, âme, adorent le dieu du vin. Sans le sou, usé jusqu'à la corde, mon gosier, c'est ma tirelire. Heure et malheure, la mort blême, me sèche le palais et je meurs. le verre à la bouche, le verre à la bouche. Tiens, la porte du cabaret s'ouvre, on dévisse les volets. Personne en ville n'est habillé. L'étoile, comme vaincue par la rougeur de l'aube, tombe à travers la couche des nuages. Les rayons brillent, les clochers luisent, l'air tiédit. Où est mon manteau ? Je vois d'ici l'escalier de l'antre de Bacchus. À boire ! Mon âme crève de soif, crève de soif. Allons ! à la vôtre. Saignons nos nips et rallions la table et la peinte. Il faut huiler un peu ses jointures, les huiler un bon coup. Hourra ! Courage ! Joyeuse vie, mes amis ! Allons ! Hardise à la bouteille ! Je me sens déjà tout ravigoté. De vie, d'ondasse, je déborde. Je ne crains plus rien. Encore un coup, encore un autre. Merci, ma mère et mon père. Merci, ma mère et mon père. Merci pour chacune de vos caresses. à votre santé et les invités qui avaient dansé à la noce. Merci à toi qui as abattu et traîné depuis la forêt le bois du lit où l'on m'a fait. Merci pour ton ardeur. Merci pour ta virilité. et toi, mon vieux père. Ah, si tu étais là, on parlerait, on boirait un coup ensemble, on serait comme deux frères, pas vrai ? Et toi, aussi sous que moi. Et toi, aussi sous que moi. Oscar Levertine, 1862-1906, Gustav Froding, 1860-1911, et surtout, avant eux, Éric Gustave Gégère, 1783-1847. Autant de poètes chez qui on retrouve les grands courants de la poésie allemande, anglaise ou française du siècle dernier, depuis le romantisme jusqu'au symbolisme. Éric Gustave Gégère, le viking. J'avais 15 ans. La cabane que j'habitais avec ma mère me parut étroite. Je gardais mes chèvres tout le jour. Le temps me parut long. Mon esprit changea et mes idées aussi. Je rêvais. Je pensais à je ne sais quoi. Mais je n'étais plus comme autrefois joyeux dans la forêt. Je m'élançais avec impétuosité au sommet des montagnes. Je regardais vers le vaste océan. Il me semblait entendre les vagues chanter un chant si doux. Les vagues qui se précipitent écumantes viennent d'une terre lointaine. Aucune chaîne ne les retient. Elles ne connaissent aucun lien dans l'océan. Un matin, debout sur la rive, j'aperçus un vaisseau. Il s'élança dans la baie comme une flèche. Mon âme très saillit. Ma pensée s'enflamma. Je savais d'où venait ma fatigue. Je quittais ma mère et mes chèvres et le viking m'emporta sur son vaisseau à travers l'océan. Le vent soufflait avec force dans les voiles et nous fuyions sur le dos des vagues. La pointe des montagnes s'effaçait dans une teinte bleuâtre et j'avais le cœur si joyeux et si ferme. je portais dans ma main l'épée rouillée de mon père et je jurais de conquérir un royaume au-delà de l'océan. J'avais seize ans quand je tuais le viking qui m'avait traité d'homme imberbe et sans force. Je devins roi de la mer m'élançant sur les vagues au milieu des combats sanglants. Descendant à terre, je pris des forteresses, des châteaux et mes compagnons et moi nous tirâmes au sort les dépouilles de l'océan. Une fois aussi, j'eus des terres, des villages. Je vidais ma coupe sous un toit enfumé. Je gouvernais les riches et les pauvres et dormais sous un verrou entre des murs. Ainsi, tout un hiver, le temps me parut long et, quoique roi, la terre me semblait étroite quand je songeais à l'océan. Ainsi, disais-je, et le long hiver s'acheva. La Némone reparut sur le rivage. Les vagues chantèrent leur chant de joie qui disait « À la mer, à la mer ». La brise du printemps jouait dans la vallée, sur la colline et les torrents délivrés se précipitaient vers l'océan. Libres comme le vent, nos jeux étaient joyeux au loin sur les flots écumeux. Aux côtes étrangères, nous voyions des hommes vivre et mourir sans jamais changer, prenant soin de leur demeure. De tels soucis, le viking ne les connaît pas sur l'océan. « J'ai maintenant vingt ans, le malheur viendra bientôt, la mer a soif de mon sang, elle le connaît, elle l'abut tout chaud dans l'ardeur des combats, et ce cœur brûlant qui bat encore si vite connaîtra le froid d'un tombeau dans l'océan. Je ne regrette pas que mon compte soit court, mes jours ont passé vite mais bons. N'est-il qu'un seul chemin vers la salle des dieux ? Non, et le meilleur est le plus court. Les vagues font entendre leur chant finèbre. J'ai vécu sur l'océan et je serai enseveli dans l'océan. Ainsi, jeté par un naufrage sur les quelles isolées, le viking unissait son chant au ressac, mais l'océan l'entraîna dans ses abîmes. Les vagues reprirent leurs murmures et le vent sa course changeante. De celui qui se perdit la mémoire demeure. s'il faut dans le beat un petit peu par il un petit peu un petit peu avec lui. Oscar Levertine, au cimetière juif de Prague. Ne mettez pas de fleurs enrubanées sur leurs tombes, la vie ne leur donna nulle couronne mais des pierres, sur leurs tombes déposez des pierres. Ainsi faisaient leurs ancêtres chasser de pays en pays, par honte et par mépris, siècle après siècle, sans que la plainte du ghetto n'ait abattu leur race. Exténués, c'est là qu'ils ont trouvé repos, au bout de l'approchemin de l'errance, là que leur cœur inquiet a pu dormir enfin sans plus d'outrages ni de pleurs. Ne leur promettaient rien de ce qu'offre l'été. Mort, mort, ils ont trouvé le bon repos. Pas de fleurs sur leurs tombes aimées, pas de couronne, seulement quelques pierres. Gustave Fröding, Wenerbaum le poète L'été murmure dans le jardin municipal. Le poète Wenerbaum, pensionnaire de l'hospice, titubant, passe la bouteille à la main, court débordée prudente dans l'allée, prend une gorgée ou deux et sourit, marmonnant, bienheureux, dans l'ivresse. Une abeille s'envole de la ruche du garde. Insectes et chenilles font des pertes du culbut dans les frondaisons. Tout est en fleurs et les riches senteurs se répandent. Wenerbaum, le poète, est assis dans l'herbe et il boit. Les oiseaux, fous de joie, babillent, les grillons jouent de la cithare. Wenerbaum écoute, faisant triste mine. Tandis qu'il déguste son vin de misère, tandis qu'il boit comme un cochon, sa bouteille étincelle au soleil. L'eau de vie et lui, tous deux, font la fête. Et il dit tout bas, La bonne eau de vie donne le génie et de l'espoir console. Je bois à la jeunesse, à ce qui n'est plus, encore une goutte. Si je continue, j'en perdrai raison. Joyeux dans ma foi et grand dans ma tête, Je l'étais avant de choir dans la lit. Ça fait bien quinze ans que je suis fini. Ma sœur, la bouteille, toute beauté passe. Prenons une larme. Wenerbaum est ivre. Il se fout de tout. Puis, il s'assoupit. Il va s'endormir. Les douces frondaisons du parc Laissent se filtrer un peu de soleil Pour Wenerbaum, le poète. Tendrement, le marronnier laisse tomber ses fleurs. La bouteille est vide Où se froufile en tous sens les insectes. Son génie est maintenant riche et profond Et son âme ne pâtit plus du regret Étouffé de ses vices et ses fautes. Il est dans le pays de ses rêves d'enfant. Il dort d'un bon sommeil. Or, il est bon pour les poètes de dormir. Le lyrisme suédois de notre temps Avec ses angoisses, ses cris, ses incertitudes Mais aussi avec ses cris de joie et sa spontanéité A surtout pour auteur classique Per Lagerkvist Né en 1891 Prix Nobel en 1951 Et la brûlante, la passionnée Edith Södergran 1892-1923 Per Lagerkvist Angoisse L'angoisse L'angoisse est mon héritage Ma blessure à la gorge Le cri de mon cœur au monde Et dans la rude main de la nuit Un nuage écumeux se durcit Et les forêts se dressent Et les roides hauteurs Arident vers la voûte atrophiée du ciel Comme tout est âpre Comme tout est de pierre Noir Indifférent À tâtons je fais le tour de cette chambre obscure Je sens l'arrête vive du roc sous mes doigts J'écorche jusqu'au sang mes mains levées Vers les lambeaux glacés des nuages Mes ongles que j'arrache de mes doigts Mes mains blessées que j'écorche Douloureuses Aux montagnes Aux sombres forêts A l'acier noir du ciel Et à la froide terre L'angoisse L'angoisse est mon héritage Ma blessure à la gorge Le cri de mon cœur au monde Torse Toi seul Oh ma poitrine Et sauve Toi qui peux souffrir Toi qui peux connaître l'abîme de la douleur Et non te plaindre Ma bouche est poussière Dispersée en terre inconnue Poussière est ma gorge Qui ne peut crier sa torture En fragments rompus Mes membres gisent Parmi les pierres du chemin Que tous foulent au pied Et mes bras ne se lèvent pas Pour saisir Une joie vaine Saluer le soleil du jour Prendre la couronne du vainqueur Mon front ne se redresse pas Avec une pensée virile Pour faire face à son sort Nul œil grand ouvert Ne contemple le monde clair Et dans la certitude Trouve l'apaisement Toi seule Oh ma poitrine Nid d'oiseau pour la vie Encore toute tremblante Bien que l'oiseau ait déployé ses ailes Depuis longtemps Depuis longtemps Depuis longtemps Toi seule Oh ma poitrine Abîme Préservé De la douleur Edith Sodorgrane La dernière fleur de l'automne La dernière fleur de l'automne Je suis la dernière fleur de l'automne J'ai été bercée dans le berceau de l'été J'ai été mise en sentinelle contre le vent du nord Des flammes rouges s'allumèrent sur ma joue blanche Je suis la dernière fleur de l'automne Je suis la plus jeune graine du printemps mort Il est si facile de mourir la dernière J'ai vu le lac Féérique et bleu J'ai entendu battre le cœur de l'été mort Mon calice ne contient d'autre grain Que celui de la mort Je suis la dernière fleur de l'automne J'ai vu les mondes étoilés Si profonds de l'automne J'ai contemplé la lumière de chauds foyers lointains Il est si facile d'aller la même route Je fermerai les portes de la mort Je suis la dernière fleur de l'automne L'attente de l'âme Je suis seule Parmi les arbres du lac Je suis l'ami des vieux sapins de la rive Et la confidente secrète de tous les jeunes sorbiers Seule Je suis couchée Et j'attends Je n'ai vu personne passer de ce côté De grandes fleurs me regardent Du haut de leurs longues tiges D'amères plantes grimpantes s'accrochent à mon sein Je n'ai qu'un nom pour tout cela Et ce nom est Amour Parmi les poètes récents Arthur Lundqvist Né en 1906 Est le plus direct et par conséquent le plus facile à traduire C'est un lutteur Et on pourrait le comparer à Aragon Ou à Eftuchenko Ou encore à Neruda Lundqvist est un magnifique marchand d'énergie A côté de lui Gunnar et Kloff 1907-1968 Et Carl Weinberg Né en 1910 Apparaissent comme des poètes plus subtils Et plus proches du mystère universel Arthur Lundqvist Les trois frères Ce sont les trois frères du comique Harpo, sirène mâle Qui joue de la harpe Avec de lointains naufrages dans le regard Groschot, rasoir courbé Un lisse gobeur de mouche à la boutonnière Séducteur démodé A la hâte redoublée Et Chico Sa barbe fleuve Toujours rasée du matin même A eux trois Il débouche les bouteilles détonnantes du désir Harpo siffle Comme un arbre couvert d'oiseaux récemment éveillés La sensualité Brille dans les yeux trop érudits de Groschot Chico, étonné Contemple ses mains qui jouent machinalement Et il écoute un cirque Harpo survient Épouvantaille Des tasses fumantes en guise de saint Vagabond Le front auréolé Du sauvage ressac de la joie Il va droit au tumulte des fêtes Suivi d'une meute de chien pondissant Avec les ciseaux de ses dents Groschot coupe mot et cigare Il soulève des gorges trop lourdes pour ses mains Il enseigne l'anatomie Sur une carte du Turquestan Et se gratte le dos Contre le buste en bronze d'un millionnaire Sur le canapé Il prend la place encore chaude de la dame Il aime l'affluence ou le cigare Mais le feu au corsage Chico Préfère les chiots tremblant Dans leur collier de soie Son regard met de la moutarde Sur la saucisse Que mange son voisin Avec les chaises du trottoir Il bâtit des châteaux en Espagne Il dessine à la craie Un loup imaginaire Sur une vitre Mais Harpo va Jeune grec Avec une perruque de flammes rouges Nues Couronnées de roses Parmi les signes joueurs de harpe En marche vers leurs rêves Ils dépassent les épaves De la réalité Des faux cols autour des jambes Des cheveux de femmes Au doigt En marche vers ses rêves Toujours prêts à disparaître Dans la fumée des gares Dans les ascenseurs des mines Dans les fleurs Inondant la chambre De la bien-aimée Quand les portes se cassent Le sourire de Groschot Est une hache brillante Or Harpo triomphant Brandit un clairon Dans la poussière des catacombes Chemin faisant Il transforme l'usine En étable Le lait coule aux poulies Et les chevaux Aiguisent leurs dents A la faveur de la nuit Il déshabille la maison Jusqu'aux squelettes Tandis que l'univers Garde l'impassibilité du rêve Gouna et Kelleuf Prose dénaturée En forme de sonate Broyez les lettres Sous les dents Bâillez des voyelles Le feu brûle en enfer Vomir et cracher Maintenant ou jamais Moi et le vertige Toi ou jamais Le vertige maintenant ou jamais Nous recommençons Broyez les lettres Ma cadame Et les dents Bâille des voyelles La sueur coule en enfer Je meurs dans mes détours Craché maintenant ou jamais Vertige toi et moi Moi et lui Elle, ça Nous recommençons Moi et lui Elle, ça Nous recommençons Moi et lui Elle, ça Clameur et cri Ça va vite Quel furieux trajet En l'air et en enfer Dans mes détours Comme la folie en l'air Vertige, clameur et cri Il tombe Il est tombé Tant mieux Si ce fut vite Quel furieux trajet En l'air et en enfer Vomir maintenant ou jamais Vertige Moi et toi Moi et lui Elle, ça Nous recommençons Moi et lui Elle, ça Nous recommençons Moi et lui Elle, ça Nous recommençons Broyez les lettres Entre les dents Bâillez des voyelles Le feu brûle en enfer Vomir et cracher Maintenant ou jamais Moi et le vertige Toi ou jamais Le vertige Maintenant ou jamais Dunyar et Kélov Je confesse Je confesse Que je crois En l'impossible Son art Et toute ma foi Fausse foi Je le confesse Je sais bien Qu'ici C'est le possible Qui importe Laissez-moi donc Rester indifférent Au possible A l'impossible Oh Laissez-moi Ainsi dans les icônes Jean le Baptiste Porte sa tête Sur ses épaules intactes En même temps Que sur un plat Devant lui Le sacrifié Le sacrifié n'est autre Que le sacrificateur Moi Je confesse Que je crois En l'impossible L'art L'art de se sentir Vivre Et de s'anéantir En même temps Karl Wenberg S'il y avait Un téléphone S'il y avait Un téléphone Dans le voisinage Nous pourrions Avertir un hôpital Et demander Les conseils Que personne Ne serait en mesure De donner Ou bien nous pourrions Appeler un médecin Qui serait inutile Si nous avions Sous la main Une civière Nous pourrions Transporter le malade Jusqu'à la route Où une auto Pourrait Venir Si l'essence N'était pas consommée Par les bombardiers Ou bien une charrette Si les chevaux Des paysans N'avaient pas été Réquisitionnés Pour la guerre Une civière De secours Faites de quelques Manteaux Et de branches Ou bien d'une couverture Et de quelques Bouts de bois Nous aurions pu En confectionner une A condition D'avoir couverture Et bout de bois Si nous avions Une civière Et que le traitement Eût servi à quelque chose Nous aurions Saisi le blessé Par son côté intact S'il avait eu Un côté intact Nous lui aurions Fait un lit d'herbe Et de coussin Et nous l'aurions Redressé Puisqu'il est blessé Derrière la tête A la nuque Et au dos Nous l'aurions mis Sur le côté Et recouvert de paille Sans presser Ou infecter la blessure Puisqu'il est blessé A la poitrine Nous l'aurions assis A demi Le dos soutenu Puisqu'il est blessé Au ventre Nous l'aurions couché Sur le dos Puisqu'il est blessé A la fois En long Et en large Nous aurions Nous aurions à la fois Plié ses jambes Aux genoux Et aux hanches Et nous les aurions Laissé étendues Nous l'aurions Transporté Marchant à contre-temps Et nous conformant Aux instructions A la fois Puisqu'il le faut Mais Il n'y a pas de civière Pas de chemin Pas d'auto Pas de charrette Nous n'avons pas De téléphone sous la main Pour le médecin Ou l'hôpital Les bandes de gaz Sont épuisées Et nous ne savons pas Faire le pansement De plus Le cas Est en soi Déjà désespéré La perte de sang Est trop forte Les blessures Sont trop profondes Les souffrances Trop violentes Et si même Nous voulions l'aider Des gerbes de mitrailles Nous baleraient De la morphine Pour le mourant Peut-être Aurions-nous pu Nous en payer Nous nous disputerons Le cadavre Le droit D'enterrer Les membres mutilés De la culture Occidentale Les membres ... 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